Quand tu parles justement de perception, de milieu perceptif, tu utilises le terme aussi de bulle. Il y a un terme auquel tu es extrêmement attaché dans cette ère numérique, c'est l'ontophonie. Est-ce que tu peux définir ce que tu nommes ontophonie ? L'ontophonie, c'est l'idée que, en fait, c'est un mot qui résume beaucoup des choses que je viens de dire et qui est pratique pour cela. Voilà. Phanie, ça veut dire apparaître, comme dans phénomène. Et ontos, en grec, c'est l'être. Donc l'ontophonie, c'est le processus d'apparition de l'être. Par exemple, l'être, c'est le visage, la chaise, le paysage, l'architecture, la ville. C'est tout ce qui est donné à notre conscience, à notre perception. Tout ce que je dis avec la question de l'ontophonie, c'est que tout ce qui nous apparaît à chaque instant, tout ce dont nous faisons une expérience perceptive, notion qu'on peut rapprocher de celle de la présence, faire l'expérience de la présence de quelque chose, c'est le percevoir, eh bien tout ce que nous percevons, nous le percevons uniquement parce que des facteurs techniques sont présents, à notre insu ou pas, et nous rendent perceptibles les choses d'une certaine manière, selon l'époque technique dans laquelle on vit. Donc en gros, l'ontophonie, c'est cette idée-là, cette idée que les techniques structurent la perception, que les techniques conditionnent la manière de percevoir. Voilà, et donc si on dit cela, on se rend compte qu'effectivement, à chaque époque, il y a, comme tu disais, une sorte de bulle. En fait, j'en prends ce terme au biologiste von Hueskuhl, qui expliquait que les animaux vivent dans des bulles perceptives, ce qu'il appelle en allemand des umwelt, des mondes propres. Les abeilles voient les ultraviolets, pas nous, elles ont leurs bulles perceptives. Eh bien, ce que je dis, c'est que les techniques sont aussi comme des umwelt, comme des bulles perceptives. Quand on vit dans la « bulle numérique », on n'a pas tout à fait le même rapport perceptif au monde que dans la bulle mécanique, etc. Voilà, c'est ça que cela veut dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler de bulles numériques, alors pas du tout au sens de la finance, là on est dans la phénoménologie, etc. Mais de milieux, reprenons ce terme-là, de milieux perceptifs particuliers, qui fait que l'informatique, maintenant, puisqu'elle est pervasive, se retrouve partout, pas seulement dans les écrans, mais dans les objets connectés, les environnements connectés, la production industrielle intelligente, etc. Alors, tu parlais tout à l'heure d'expérience, et pour revenir au design, sans perdre la question ni de la technique, ni du numérique, avec cet angle, justement, philosophique, jamais aussi, nous n'avons parlé autant d'expérience. Mais y compris dans les agences où on vend aujourd'hui, j'ai écouté récemment, nous vendons de l'expérience. Qu'est-ce qu'entendez-vous par « vendre de l'expérience » ? C'est-à-dire que, alors j'ai aussi le terme américain, UX, mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par l'expérience et dans le design, ou le design d'expérience ? Oui, c'est vrai, aujourd'hui, quel grand groupe n'a pas son « experience center » ? Exactement. Son centre où il conçoit de l'expérience ? Alors, il y a plusieurs, évidemment, points de vue. Si on prend le point de vue de l'entreprise, la question de l'expérience, c'est celle de l'expérience client. C'est « customer experience » en bon anglais, dans la mesure où, finalement, les entreprises se rendent compte que si elles veulent délivrer des services et des prestations de qualité, elles ne vont plus pouvoir se contenter de fabriquer un bon produit, par exemple, mais elles vont devoir inclure le fait qu'elles ont un bon produit dans une expérience plus globale de qualité, dans une qualité de service. Donc, la notion d'expérience doit être rapprochée du service. Et donc, de l'économie des services, on peut prendre l'exemple typique d'Uber. On est à Paris, donc on peut prendre cet exemple tout particulièrement, puisque le sujet ici est vif. Mais qu'est-ce que fait Uber ? Il propose, comme les taxis traditionnels, un produit, la voiture, mais il propose, en fait, sa valeur, ce n'est pas là, elle est dans le service. Elle est dans « j'appuie sur un bouton, le taxi est là en deux, trois minutes. » Le chauffeur ne connaît pas ma destination avant que j'entre dans la voiture et qu'il accepte la course, donc il ne peut pas refuser la course parce qu'elle ne lui plaît pas. Et il m'offre une bouteille d'eau ou un bonbon. Enfin, après, il y a tout ce que l'on sait sur ce service qui, par ailleurs, pose aussi des problèmes. Mais il s'agit simplement de montrer qu'entre produit et service, il y a une approche différente de la manière de s'adresser au client. Ça, c'est le point de vue, disons, un peu résumé quand même. Mais l'intérêt qu'ont les entreprises pour l'expérience, je pense qu'il est là, c'est de se rendre compte que les consommateurs que nous sommes tous, nous sommes devenus très exigeants. Un bon produit ne nous suffit pas. Nous voulons un bon service à prévente, nous voulons une bonne expérience. Donc l'expérience, elle vient d'abord quelque part de la demande, de la demande des usagers qui ne se satisfont plus d'offres commerciales, qui n'abordent pas les choses ainsi. Après, l'expérience, on l'a dit précédemment, c'est aussi un terme qui, en philosophie, en phénoménologie, est fondamental. On en a parlé tout à l'heure. C'est comment notre expérience perceptive, notre expérience de la présence des choses, à chaque instant, comment on peut l'analyser. On a vu tout à l'heure qu'entre technique et perception, il y avait une subtilité à saisir pour l'analyser. C'est pour ça, d'ailleurs, que je dis souvent que la phénoménologie, c'est la branche de la philosophie faite pour les designers, parce que la phénoménologie, c'est la science et la théorie de l'expérience. Donc, je pense que là, il y a une voie à explorer plus encore. Et puis, effectivement, on emploie la formule User Experience Design, Design d'expérience utilisateur, qui est là le point de vue, qui peut cumuler celui de la philosophie et de l'entreprise, mais qui est le point de vue de la créativité, c'est-à-dire comment on crée de l'expérience de qualité. Comment on demande à des créatifs, à des designers, d'engendrer, de générer de l'expérience qui soit orientée usage ou orientée usagée. Donc, chez les designers ou en design, la notion de l'expérience, c'est finalement la traduction de la prise en compte de l'usager comme étant au centre, parce que l'usager n'a jamais été oublié du design, il ne s'agit pas de dire ça. Il s'agit de dire que maintenant, l'usager, il est au centre du processus de conception, il est au centre du processus de design, c'est-à-dire qu'en fait, il commence par là. Peut-être qu'autrefois, on mettait l'accent plus sur le produit, ses qualités techniques, fonctionnelles, esthétiques, et on se disait, ça va forcément convenir à l'usager. Là, aujourd'hui, on ne se dit pas ça. Là, on fait de l'enquête auprès des usagers, on fait de la recherche utilisateur, on fait de l'ethnographie même, on peut dire, on essaie de comprendre qui sont les usagers, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas, et on essaie de concevoir des expériences en accord avec leurs besoins, mais ça va même plus loin. On les inclut dans la conception, on fait de la co-conception. Ça, c'est fondamental, du co-design. Justement, sur le co-design, sur le fait de concevoir à plusieurs, ce qui, en design, évidemment, n'est pas nouveau, mais c'est peut-être là une petite différence avec l'art aussi, sur cette idée de travailler, de collaborer. Il y a aussi quelque chose qui a émergé un petit peu de la Silicon Valley, certainement parfois sous la forme de caricatures, c'est l'idée de travailler en mode projet. Alors ça, c'est intéressant parce que ça apparaît comme très nouveau et totalement digital, alors que finalement, le mode projet, c'est déjà à l'origine ce que l'on fait en design avant même que le mot existe. Oui, par exemple, dans l'enseignement, pour nous, c'est intéressant parce qu'on parle de la pédagogie par projet. C'est d'ailleurs fait longtemps que cette approche a été proposée comme étant une manière de s'opposer à la pédagogie par discipline. Aujourd'hui, on va à l'école, on a un cours de maths, un cours de français, un cours d'art plastique, etc. Pédagogie par discipline. La pédagogie par projet, c'est qu'on n'a pas cours de maths, on doit faire tel projet, puis il y a un projet A, un projet B. Et pour chaque projet, on mobilise des disciplines différentes. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être très probablement une voie d'avenir pour l'enseignement et l'éducation, mais nous, en design, nous le faisons depuis le début. C'est-à-dire que les écoles de design, les établissements d'enseignement du design, sont en mode projet depuis le début, c'est-à-dire parce qu'ils sont en atelier. Ils sont en atelier, on parlait du Baos tout à l'heure, même si ce n'est pas le Baos qui a inventé l'enseignement par atelier. Donc, la pédagogie par projet, en design, c'est un pléonasme. On a toujours enseigné le design en atelier par projet. Ça, c'est un premier point qui fait que les designers peuvent être surpris peut-être de cet engouement pour la pédagogie par projet qui est naturel pour eux. Néanmoins, derrière la notion de projet, il se passe quelque chose d'important sur un plan plus anthropologique. Ça, c'est Jean-Pierre Boutiné qui explique ça. Déjà, il y a quelques années, dans son livre Anthropologie du projet, en 1990, il explique que les sociétés post-modernes occidentales sont des sociétés projectives. En fait, il a fait une étude très précise des occurrences de la notion de projet. Il a regardé des lexiques à la Bibliothèque nationale, etc. Et il a montré, chiffres à l'appui, que vers 1900, on employait le mot projet, alors je n'ai pas le chiffre en tête, un nombre n fois, on va dire, dans les indexes ou les bibliographies, on trouvait ce terme, un nombre n, et 50 ans plus tard, on trouve ce nombre n fois 10 000. C'est-à-dire que le mot projet apparaît partout. Alors, tédagogie par projet, projet thérapeutique à l'hôpital, projet éducatif dans les écoles, projet de loi, projet d'entreprise, projet de société, projet d'orientation, c'est quoi ton projet d'orientation ? Projet de carrière. Donc, tout est projet, aujourd'hui. Et ça, c'est ce que dit Boutinet. Et lui, il explique ça par le fait que nos sociétés modernes sont préoccupées par l'avenir. Alors que les sociétés traditionnelles étaient centrées sur le passé, lequel passé était ritualisé dans le présent. Il y avait des rituels, notamment dans la vie religieuse, qui structuraient tout le quotidien en fonction du passé, du passé, par exemple, la parole du prophète, de Jésus, de qui on veut, qui a les commandements, enfin, tout ce qu'on voudra. Là, il nous dit que nos sociétés sont moins dans cette espèce de fatalisme qui accompagnait les sociétés traditionnelles et veulent, les sociétés modernes et occidentales, elles veulent changer le monde. Elles veulent mettre leur empreinte sur le monde. Et donc, elles sont complètement orientées futures. Ça va de la météo à la gestion par projet, en passant par tout ce qu'on met en place pour anticiper, prévoir, planifier, etc. Alors, le projet de design, là-dedans, il est où ? Eh bien, Boutinet donne des clés, mais il ne les développe pas. On a essayé de les développer dans des articles dans notre labo de recherche à l'Université de Nîmes. Mais ses clés, c'est qu'il explique qu'il y a des professions dans lesquelles le projet a toujours existé. L'architecture. Depuis les années 1420, on parle de progetto, progettazione en italien, pour qualifier le travail de projet de l'architecte. En gros, c'est l'idée de distinguer la conception et la réalisation. Avant de construire la cathédrale de Florence, Brunelleschi, l'architecte, fait une maquette en bois du dôme. C'est une des premières maquettes. Donc, il y a le travail en atelier, où on fait la maquette, et après, il y a le travail sur le chantier, où on construit. On trouve ça dans tous les métiers, même si ça, c'est compliqué, parce que ce n'est pas que deux étapes. Dans le web, on va faire une wireframe pour maqueter une page type, d'un écran type d'une application, par exemple, ou d'un site web. Et puis, après, on va faire le développement, le code. C'est le chantier, en fait, par métaphore, avec l'architecture. Et donc, Boutinet explique qu'il y a des métiers pour lesquels, sans le projet, on ne peut pas produire l'artefact. Sans la phase atelier maquette, on ne peut pas construire la cathédrale de Florence. C'est trop complexe. Et c'est là où il me semble qu'il y a quelque chose d'important pour nous en design, c'est que même si nous vivons une époque où il y a une inflation de la notion de projet partout, oui, malgré tout, il y a une spécificité du projet dans nos métiers en design. parce que sans une méthodologie de projet, il y a des artefacts qu'on ne peut pas construire, qu'on ne peut pas développer. Sous-titrage Société Radio-Canada